Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui on va faire des pancakes soufflés japonais. Je vous dirais que c'est un peu plus facile à faire que le gâteau japonais au fromage, le Jiggly Cheesecake, mais vous allez quand même trouver le côté délicat et léger de la cuisine japonaise. On va commencer sans plus tarder, on va voir la liste des ingrédients ensemble. Si jamais vous avez besoin de la version imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapodvin.com. Pour la recette, on a besoin de 3 oeufs larges et on va séparer le jaune du blanc. Je le fais toujours dans un petit bol séparé pour chaque oeuf parce qu'on ne veut vraiment pas avoir de jaune dans notre blanc si jamais on en perce un, au moins on ne scrape pas toutes les trois. Et moi j'aime bien aller les séparer avec les mains, je trouve que c'est plus facile d'aller tirer sur le blanc parce qu'on ne veut pas avoir trop de blanc non plus dans notre jaune. On met le jaune dans un bol et le blanc dans l'autre. Les blancs d'oeufs, on va mettre ça au congélateur pour 10 à 12 minutes, ça va être plus facile de monter en meringue. Et pendant que c'est au congélateur, on va préparer le mélange avec les jaunes. On va mettre deux cuillères à table de lait. Vous pouvez prendre n'importe quel lait, du 2 %, moi j'ai du 3.25 à cause des enfants. Une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille et une pincée de sel. On va mélanger ça. Après ça, dans un autre bol, on va avoir un tiers de tasse ou 45 g de farine tout usage. Et à ça, on ajoute deux cuillères à thé de fécule de maïs et une demi-cuillère à thé de poudre à pâte qui est de la levure chimique. On mélange ça un petit peu. Et on va intégrer ce mix de farine-là aux oeufs en le tamisant parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de petits grumeaux. On va le mélanger au fouet sans trop mélanger non plus. On ne veut pas que le gluten se développe, juste assez pour qu'il n'y ait plus de farine sèche ou de gros grumeaux. Donc là, on va garder ça de côté. Il me reste cinq minutes avant de sortir mes blendeurs du congélateur. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos petits moules pour faire les pancakes. J'ai essayé de faire la recette directement en mettant le mélange à pancakes dans la poêle, mais à chaque fois, le mélange s'étalait un petit peu trop à la longue et ça finissait tout en partout de se toucher. Et une fois que les pancakes se touchent, on ne peut pas vraiment les tourner sans les briser. Après plusieurs tests, la meilleure option que j'ai trouvé c'était avec des petits moules à oeufs. Moi, c'est des petits moules en silicone, mais vous pourriez aussi utiliser des emporte-pièces ronds en métal. J'ai essayé en mettant le mélange directement dans le cerceau, mais je vous confirme que ça colle beaucoup sur le silicone aussi. Donc on va chemiser avec un petit peu de papier parchemin. On va se découper un morceau de papier parchemin qui est assez long pour au moins faire la circonférence de notre moule. Et après ça, on va faire des bandes de environ 2,5 pouces à 3 pouces maximum. Ça, ça va être pour la hauteur. Donc après ça, on fait juste le tourner comme ça. Moi, je les ai fait un petit peu trop long, mais c'est pas très grave. Et ça va juste être déposé comme ça à la cuisson. On va pouvoir l'enlever facilement. Ça fait maintenant 12 minutes que mes oeufs sont dans le congélateur. On peut voir que c'est un peu gelé sur les contours. Avant de les monter en meringue, on va aller allumer le rond du four tout de suite parce qu'on veut préchauffer la poêle pendant un 5 à 7 minutes avant de commencer. On doit mettre ça à feu doux moyen. Et je vais en profiter aussi pour très légèrement huiler le fond de la poêle. Et vous allez remarquer que moi, j'utilise une grande poêle. Vous pourriez en prendre une plus petite, c'est juste que moi, j'aime ça avoir un peu plus de jeu, un peu plus de place pour tourner mes pancakes au moment de la cuisson. Et aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais ça prend une poêle avec un antiadhésif. Bon, là, on va fouetter les oeufs parce qu'il faut pas trop attendre. On va commencer par les fouetter à haute vitesse pendant 45 à 60 secondes. Et dès qu'on voit que ça commence à être très mousseux et blanc, on va intégrer le sucre. On a trois cuillères à table de sucre et on va l'ajouter en trois, quatre fois. Après ça, on va continuer de fouetter jusqu'à l'obtention de pics fermes. Ça, ça veut dire que quand on fait un pic, il va se tenir debout, mais avec la petite pointe qui va plier un petit peu. Le fouettage devrait prendre un trois à quatre minutes au total. La prochaine étape, on va mettre le tiers de notre meringue dans le mélange jaune d'oeuf. On va venir mélanger avec le fouet. Là, c'est pas grave si on mélange un petit peu plus qu'il faut et qu'on fait sortir l'air de notre meringue. On va avoir d'autres étapes après ça. On va encore prendre le tiers qu'on va mettre dans le mélange jaune et on va plier avec la spatule. On essaie de bien mélanger les deux couleurs pour pas avoir trop de morceaux blancs. Ça va juste faire une meilleure texture, une plus belle couleur dans nos pancakes. Si jamais il vous reste des petits morceaux blancs, c'est pas grave non plus. Et une fois que c'est mélangé, on va verser tout ce mélange-là dans les blancs d'oeufs. Et encore une fois, on va plier. On est maintenant prêt à passer à la cuisson et on va commencer par mettre nos moules dans la poêle. Assurez-vous que la poêle soit déjà chaude. Et on va mettre une bonne cuillère à soupe comble dans chaque moule. C'est pas mesuré très précisément, c'est peut-être en réalité trois cuillères à table. C'est pas grave si vous en avez un petit peu plus ou un petit peu moins. On va mettre le couvercle et on va cuire ça pendant une minute. Au bout d'une minute, on enlève le couvercle et on va remettre une autre cuillère comble dans chaque moule. On va mettre le mélange comme ça, par étapes, juste pour s'assurer que le centre cuit mieux. Si on va remettre le couvercle et on va cuire pendant deux minutes. Au bout de deux minutes, on enlève le couvercle et on va rajouter une autre cuillère dans chaque moule. Et cette fois-ci, avant de remettre le couvercle, on va mettre quelques gouttes d'eau dans le fond de la poêle. Comme ça, ça va faire une petite cuisson vapeur et ça va aider à cuire aussi le dessus. Et cette fois-là, on va cuire comme ça avec le couvercle pendant six minutes environ. Au bout de six minutes, on retire le couvercle et on va séparer le restant du mélange dans les quatre moules. On remet encore un petit peu d'eau dans le fond de la poêle, comme une à deux cuillères à thé. On remet le couvercle et on cuit pour un autre six minutes. Au bout de six minutes, on va pouvoir les retourner. On commence par enlever le moule de silicone. Moi, j'y vais directement avec les mains, mais attention, c'est un peu chaud. Et après, on va dérouler le papier pour retourner le pancake. Là, j'aurais dû vérifier, j'ai été un petit peu trop vite. C'est un petit peu trop liquide encore, j'aurais dû le laisser cuire un peu plus longtemps. Mais bon, là, il est trop tard, il est retourné. Ça va être correct pour celui-là, mais ce que vous pouvez faire, c'est continuer la cuisson. Donc, rajoutez un petit peu d'eau, remettez le couvercle et laissez les autres cuire un petit peu plus longtemps. Je vous le dis, ça peut vraiment varier d'une fois à l'autre. Bon, j'ai essayé de cuire un petit peu plus longtemps, on va recommencer. On enlève le moule de silicone. On vérifie si ça colle encore trop sur le papier. Cette fois-là, ça semble un petit peu mieux, donc on va les tourner. Après avoir retourné tous les pancakes, on va les cuire comme ça pendant cinq minutes. Et là, on ne va pas rajouter d'eau, on va juste remettre le couvercle pour la fin de la cuisson. Au bout de cinq minutes, on peut venir vérifier si le dessous est bien doré. Si ce n'est pas assez doré, vous pouvez laisser cuire un petit peu plus longtemps. Mais sinon, c'est prêt, on va pouvoir servir! Vous pouvez mettre du sucre en poudre comme on fait aujourd'hui, mais vous pourriez aussi y aller avec de la crème fouettée, des fruits. Au Japon, il va y avoir plein de versions, dont une avec du chocolat fondu dessus. Et comme vous pouvez voir, l'intérieur est super aéré. C'est comme un petit nuage. Je le coupe comme ça au couteau parce que sinon, si on essaie de le croquer, ça va s'écraser un petit peu. C'est tellement aéré. Je voulais vous montrer vraiment la texture. Et ça, une fois qu'on a fini les cuire, il faut les servir tout de suite parce que vu que c'est dessoufflé, ça ne va pas rester gonflé pendant 30 minutes. À un moment donné, ça va finir par s'affaisser. Léger, délicat, avec un bon petit goût très agréable, typique de la culture japonaise. Excellent! Pour ceux qui vont essayer cette recette-là à la maison, ça se peut que vous ayez besoin de faire quelques tests avant d'arriver avec les cuissons qui vont fonctionner avec votre four. Parce qu'il y a vraiment plusieurs variantes pour cette recette-là. Il y a le poêlon en tant que tel. Dès qu'on change de poêle, ça va être une chaleur différente sur le four. Le four en tant que tel, c'est sûr que moi je vais me mettre au numéro 4 sur 11 niveaux sur la petite roulette, mais ça se peut que chez vous, ça soit le numéro 6. On a toutes pas le même four. Il va avoir la densité du mélange qui va jouer sur le résultat final, si vous fouettez trop les blancs d'oeufs ou pas assez. Donc, c'est une recette qui est relativement facile à faire, mais ça prend quelques tests avant de trouver les bons résultats pour vous. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et si vous faites la recette, on aimerait ça voir des photos, venez nous les montrer sur notre gros Facebook cuisine asiatique fait maison. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne droit à quelques bonus. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Toi, tu veux ça? Je vais la laisser jouer. C'est-tu bon? Regarde, tu sortes un petit peu de sucre en poudre. Tu veux-tu lucher le sucre en poudre? Hum, goûte au sucre. Hum! C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon.